Avec James, nous avons choisi pour ce matin de Noël d'aller à la recherche des premiers témoins de Jésus-Christ. Et donc, je vais lire maintenant dans l'évangile selon Matthieu, le récit de ces mages qui découvrent la présence de Dieu en Christ. Et ensuite, James, eh bien, se tournera vers les bergers. Et donc, l'histoire de ces mages, c'est dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 2. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » A cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon fils. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et il se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivé au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, ils se prosternèrent et ils l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Aide-nous pour que ta parole puisse vraiment se faire un chemin dans notre existence, donnant naissance à cette vie nouvelle, à cette vie rayonnante, à cette vie pleine d'amour que tu veux nous offrir par grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les mages, nous l'avons entendu, cherchent le salut en lisant dans les étoiles. C'est évidemment très discutable. Eh bien, Dieu respecte ces mages, il les prend comme ils sont et puisqu'ils suivent les étoiles, eh bien, Dieu va se servir d'une étoile pour leur faire découvrir le Christ. Et heureusement, ce n'est pas la seule façon d'aller vers le Christ, nous le voyons dans les évangiles. Personne d'autre qu'eux n'arrive au Christ par les astres, ni les bergers qui vont eux aussi à la crèche, selon l'évangile de Luc, ni les apôtres, ni Marthe, ni le centurion, ni la femme cananéenne. Alors, c'est bien que Matthieu commence, je crois, son évangile ainsi par les mages. Leur pratique est sans doute ce qu'il y a de plus étranger au Christ, à l'évangile. Car si même des mages arrivent à trouver le Christ avec cette pratique, nous devrions y arriver nous aussi, tels que nous sommes, pour peu, effectivement, que nous le cherchions, effectivement. Alors, il y a bien des façons d'aller à la recherche du Christ. C'est vraiment une chance, car chacun a sa personnalité, chacun a sa sensibilité, ses dons propres, sa culture, son histoire, sa vocation personnelle. Et puis, de plus, nous changeons au cours de notre existence, bien sûr. Alors, ces mages de l'évangile qui découvrent le Christ, en partie grâce à une étoile, nous apprennent l'occuménisme et le libéralisme. Qu'importe, finalement, notre façon de trouver le salut de Dieu en Jésus-Christ, l'essentiel est d'avancer vers lui et de se laisser toucher, de se laisser transformer par notre rencontre avec le Christ. Il y a une quantité de formes d'approche possible du Christ. Celui qui aime la philosophie et la théologie peut avancer vers le Christ ainsi, bien sûr, en remarquant que le Christ est la meilleure réponse aux questions fondamentales de l'existence. Le scientifique peut avancer vers le Christ en analysant, en essayant de comprendre les merveilles de la nature. Celui qui est artiste peut avancer vers le Christ, découvrir même le salut en Jésus-Christ, par ce qui est beau. Celui qui est plutôt mystique peut avancer par le sentiment, l'expérience de l'amour de Dieu, par la prière. Et il y a encore bien d'autres démarches possibles, bien sûr. Mais le but n'est ni la prière, ni la philosophie, ni la lecture de la Bible, ni la science, ni la théologie, ni la musique, ni la poésie, ni que sais-je. Le but, c'est d'être transformé par le salut qui est donné en Jésus-Christ. La religion n'est qu'un moyen combinant de la réflexion, de la musique, de l'émotion, des gestes, comme dans ces mages qui cherchent le Christ en combinant leurs propres moyens, un peu bizarres eux aussi, avec aussi un dialogue avec la théologie, et même un dialogue avec le pouvoir politique, tout discutable est-il, et encore plus peut-être, quand c'était Hérode que maintenant. Un point clé, finalement, est peut-être là, de combiner les approches. Et c'est ça qui rattrape, je crois, bien des choses. Bien sûr, chacune de nos approches est très discutable, éteintée de superstitions, de je ne sais quoi, de nos faiblesses, de nos erreurs. Mais en combinant les approches, en discutant entre nous, ça rattrape bien des choses. Et c'est ça qui permet, finalement, aux mages d'aboutir dans leurs recherches. Ils ne sont pas restés des intégristes de leur étoile. Ils ont confronté leurs approches avec celles d'autres. Oui, la diversité est une vraie chance. La diversité de lumière aussi est une chance. Les mages viennent de l'Orient. Or, l'Orient, c'est le lieu où le soleil se lève chaque matin, où qu'on soit sur Terre. Les mages ont vu la limite de cette lumière terrestre. Ils ont vu les limites de cette vie terrestre et de ces zones d'ombre. Et ils ont cherché. Alors, ils ont suivi une étoile, un signe de la lumière divine qui brille dans les ténèbres de notre existence. Ils trouveront en Christ cette lumière, une lumière spirituelle qui n'annule pas la lumière terrestre, bien sûr, mais qui marque un cheminement possible, qui marque une autre dimension. Alors, la vie sur Terre est bonne, ou plutôt, la vie sur Terre est faite pour être bonne, selon Dieu. C'est pourquoi les mages n'abandonnent pas la vie sur Terre. Ils retourneront, nous dit le texte, en Orient, dans leur pays. Ils retourneront à leurs occupations, à leurs familles. Ils retourneront à leur vie, mais transformés. Ils seront alors plus complets, plus forts, dans la lumière terrestre et dans la lumière divine aussi, en combinant les deux. L'étoile évoque donc un des multiples moyens possibles d'avancer vers le lieu où la parole de Dieu nous est donnée. L'étoile n'est qu'un moyen. Et elle disparaît finalement, elle s'efface quand les mages arrivent au but qu'est le Christ. Les mages connaissent alors une grande joie. Ils n'en auront plus besoin après de cette étoile. Elle n'était qu'un moyen. Ils n'auront pas non plus, et ça c'est une surprise sans doute, ils n'auront pas non plus besoin de rester scotchés au Jésus de l'histoire, mais ayant trouvé auprès de lui un lien direct avec Dieu, on le voit après, car ils entendent directement dans leur cœur ce que Dieu leur propose, et bien ils pourront retourner chez eux par un autre chemin transformé. Il est avantageux que je m'en aille, nous dira ensuite Jésus Christ, car l'Esprit nous est donné. La religion est comme cette étoile, comme ces théologiens consultés par les mages. L'Église n'est pas le Christ. Elle est un appel, elle est un signe pour avancer vers lui. La religion doit rester humble, elle doit s'effacer. Si elle se prend pour le Christ, elle devient alors une superstition, elle devient une autre astrologie, ou une gnose, c'est-à-dire une connaissance, qui se prend pour la vérité, la vérité de Dieu. Or, quelle est cette vérité qu'ils vont recevoir en Christ ? Et bien c'est une expérience. C'est une capacité d'être en relation avec Dieu, d'être en communion avec Dieu. Et c'est ce qui fait qu'ayant rencontré le Christ, ils n'ont pas besoin de rester là, en contemplation, mais qu'après ce temps avec le Christ, ils peuvent retourner chez eux, transformés. Mais oui, alors, ils peuvent retourner chez eux. Le Christ ne fait pas de nous des esclaves. Le salut qu'il apporte est une dimension nouvelle dans une vie ordinaire. Cette transformation est offerte par grâce. En effet, le récit commence par cette phrase « Jésus étant né, nous n'avons pas à faire naître le Christ ». Et ça, c'est quand même une sacrément bonne nouvelle. Dieu nous offre la vie par grâce. Il nous offre le salut, un salut qui est tout près. Mais ce Christ, c'est un processus. Et c'est par la foi en faisant passer notre vie dans ce processus qu'est le Christ que nous recevrons de l'activer, si je puis dire, ce salut qui nous est donné en Christ. Et bien, c'est ce que font les mages en ouvrant leurs trésors, en remettant leur vie toute entière au Christ. L'or, l'encens et la myre symbolisent ici des trésors, oui, la richesse de la vie humaine dans toutes ses dimensions. L'or représente les biens terrestres, notre corps, nos moyens humains, notre vie en ce monde que Dieu aime avec nos liens sociaux, avec notre travail, nos habiletés, nos richesses. En Christ, eh bien, nous n'avons plus honte ni de notre pauvreté, ni de nos richesses. Le matériel redevient un simple moyen utile de faire le bien, de rendre la vie belle et bonne. L'encens représente la prière, notre louange qui monte vers Dieu, notre espérance qui s'élève à lui. Ça aussi, on peut le remettre à Christ. En Christ, nous découvrons que nous pouvons nous adresser à Dieu sans crainte, car il est l'amour, oui. Nous découvrons que nous pouvons prier Dieu. La myre servait à embaumer les morts. Elle représente notre espérance de durer, notre espérance d'être plus fort que la mort, en Christ. Notre vie éternelle n'est plus dans les veines pyramides, ni dans des sarcophages d'or, mais notre durée, notre espérance, notre solidité réside dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour véritable. Nous pouvons ainsi tout confier au Christ, tout remettre entre ses mains pour que Dieu le vivifie. Nous pouvons lui confier notre vie en ce monde, nous pouvons prier en son nom, nous pouvons lui remettre même notre avenir, le temps qui est devant nous, cette journée qui s'ouvre, cette année aussi qui va s'inaugurer. Nous remettons notre vie entre ses mains, comme le Christ sur la croix remet son esprit entre les mains de Dieu. Amen. Et je vous propose de chanter le cantique 101 dans Louanges et Prières, « Au peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez triomphant joyeux, venez en ces lieux. » les trois premières strophes de ce cantique numéro 101. « Au peuple fidèle, Sous-titrage MFP. 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 ... 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